Alors nous sentons indéniablement cette chape de plomb, cette vague d'effroi, cette vague même de déprime qui se jette sur la France depuis cette nouvelle lune finalement du 10 juillet qui s'est bien manifestée avec le discours d'Emmanuel Macron du 12. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a, comme je le dis, un vrai trouble dans la psyché humaine qui s'est jeté par ce discours qui provoque un état non seulement de sidération mais beaucoup plus et qui est bien marqué par cette entrée de la lune noire en gémeaux qu'on va commenter dans cette vidéo. Et avant cela, je vous invite quand même à regarder ces nombreuses vidéos que j'ai faites sur la nouvelle lune où j'indiquais finalement cette forte présence de Saturne et ses mauvaises augures, ses restrictions, ses injonctions, ses obligations, ses pressions que cela pouvait présager. Alors je vous invite également à voir cette vidéo que j'ai faite sur le transit de la lune noire en taureau qui va cesser le 18 juillet 2021. Et on va avoir là donc du 18 juillet jusqu'au 15 avril 2022, un transit comme toujours d'environ 9 mois de la lune noire dans le signe des gémeaux, le signe du mental, de la psyché, des communications. Donc on va voir un peu quel effet cela va produire collectivement comme individuellement. Et c'est donc un transit qui vient un peu se superposer à celui de cette nouvelle lune et évidemment à cette ambiance très forte qu'on a eu, surtout en France, de restrictions. On voit que de nombreux pays nous ont vraiment jeté l'opprobre, ou ont jeté l'opprobre à Macron du moins, avec cette lunaison très forte, avec Saturne, rappelez-vous du 10 juillet là, qui indique un mois justement de restrictions. Et au même moment on a cette lune noire en gémeaux. Alors ça interpelle parce qu'on va rentrer dans un gros cycle vierge également. Donc tout ça, la vierge et les gémeaux, ce sont des signes qui sont très marqués par Mercure, la planète Mercure, qui va d'ailleurs être à domicile durant son passage en août en vierge. Donc c'est vrai que la psyché, les préoccupations sont maximales ici, on le voit, et que là il y a un effet mental qui va complètement opérer. Alors n'oublions pas aussi que Jupiter est en poisson, dans le signe de Neptune, et que l'état de sidération, d'espérance ou de désillusion est maximal ici. Alors qu'est-ce que la lune noire ? On en entend beaucoup parler. La lune noire c'est compliqué, c'est complexe, c'est abstrait, c'est quelque chose qui nous paraît toujours très mystérieux. Alors rappelons que c'est le second foyer de l'ellipse lunaire, tout simplement. Le premier foyer étant la position de la Terre, la lune gravite autour de la Terre. Donc en 2D, on a un peu une ellipse en forme d'œuf, en forme d'ovale, et on a donc deux centres. On a un centre de l'ellipse et on a deux foyers. Vous voyez, on aurait un cercle parfait finalement autour de la Terre et un cercle parfait autour de la lune noire. Et la lune, elle, qui a un mouvement très particulier, vous voyez, a ces deux foyers de l'ellipse. Et donc la lune noire, elle représente bien ce qu'elle est physiquement finalement un point fictif, auquel il faut faire attention, apporter trop d'importance dans l'interprétation du thème et des transits. Elle vient compléter l'interprétation, mais ne jamais passer au-dessus de toute interprétation astrale. Et c'est là que font souvent, comme erreur, les astrologues de nos jours, les astrologues modernes, et un peu de la seconde moitié du XXe siècle, qui ont été un peu gouroutisées par cette lune noire, qui, comme on va le voir, est complexe, parce qu'il y a trois lunes noires, en fait, comme je vais l'expliquer. Il n'y a pas qu'une lune noire. Vous allez voir, c'est très technique. Donc la lune noire, elle symbolise bien ce vide, ce mystère, cette absence, et ce manque un peu, qui est très symbolique de la lune noire. Alors on va essayer de décrire la lune noire et de s'inspirer des grands pontes de la lune noire en astrologie, qui ont défini cet astre, du moins à ce point fictif, qui est considéré comme un astre pour les astrologues, et dont certains, je vous dis astrologues, ils donnent des fois, parfois, une importance un peu démesurée. Alors, cette lune noire, elle représente beaucoup nos manques, nos contradictions, nos failles, finalement. Et c'est un peu ce qui va indiquer un désir de dépassement, d'absolu. Elle symbolise une forme d'apogée, une apogée qui est souvent lointaine de nous, absente. Et donc, cette fonction de la lune noire est souvent de créer un vide, un manque, une absence, une vraie frustration, finalement, parce qu'elle a toute une notion de privation, un peu l'instar de Saturne. Et, finalement, c'est un peu un point du ciel qui va cacher dans le thème. Alors, dans le thème, elle va tomber dans une maison et dans un signe. Et elle va un peu symboliser nos fascinations, nos blessures, nos particularités, avec, évidemment, toutes nos anomalies, finalement. Toutes nos... nos souffrances, nos stérilités, finalement, tous nos côtés un peu cachés, tout ce qu'on veut cacher de nous, toutes les blessures, finalement, tous les orgueils, toutes les hontes, même, parfois, qu'on désire cacher. Alors, évidemment, il y a toute une idée de paradoxe, de contradiction et de... d'extrême dans la Lune Noire. C'est là où elle se marie bien avec les symboliques de Saturne, de Pluton, et également de Neptune, dans certains cas, d'où le côté, parfois, un peu confus ou abstrait ou mystique de la Lune Noire. C'est, évidemment, souvent par l'occulte et par les choses cachées ou invisibles que la Lune Noire s'exprime. Et donc, un passage, un transit de la Lune Noire où les gens fortement marqués par la Lune Noire peuvent être reportés par le mystérieux, la différence, le dépassement, la transgression, l'occulte, et toutes les énergies un peu invisibles. Donc, en gémeaux, vous voyez bien qu'elle va nous montrer à quel point on est vide, à quel point on est stérile, à quel point il nous manque des choses sur le plan intellectuel, sur le plan de la liberté de penser comme la liberté de mouvement. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, il y a trois Lunes Noires, comme je le disais. Il y a la Lune Noire vraie, il y a la corrigée, et il y a la moyenne. Moi, je vous donne des dates de la moyenne. C'est vrai qu'il est souvent compliqué de trouver des éphémérides un peu correctes pour la corrigée. L'idéal serait d'utiliser la corrigée. Certains astrologues utilisent la moyenne, comme moi, en mondial, parce qu'ils n'ont pas vraiment des éphémérides au jour le jour très pratiques pour calculer la Lune Noire corrigée, ou des programmes informatiques et astrologiques qui permettent de le faire. Dans le thème, beaucoup de pontes, ou de grands, ou d'astrologues, on va dire couramment, la plupart, comme par exemple le site AstroThème, qui n'est pas forcément une référence, mais qui est peut-être une référence en termes de nombre, utilisent la Lune Noire vraie. Donc là, encore une fois, peut-être pour le thème natal, utilisez la Lune Noire vraie. Pour les transits, vous utiliserez peut-être la moyenne, parce que la Lune Noire vraie, elle oscille, et on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais elle va, elle vient, et elle fait des alternances, alors que la Lune Noire moyenne, elle a un mouvement, on va dire, progressif, qui ne rétrograde pas, ou peu, je ne pense pas qu'elle rétrograde la Lune Noire moyenne, et elle donne une position moyenne, justement, et elle donne l'avancement, sur les 9 mois, des degrés. Et on va voir un peu, un peu plus loin dans la vidéo, les décans traversés par cette Lune Noire. Alors, je vous invite vraiment, à voir le transit, cette vidéo, qui m'a valu quand même plus de 6000 vues, de la Lune Noire en taureau, et où je parlais, vous voyez, de l'économie américaine, de l'économie mondiale, des alertes que faisaient, les grands de ce monde, et j'avais dit, qu'on pouvait sentir, d'ici juillet 2021, je vous invite vraiment, à revoir cette vidéo, que je mettrai en fin de vidéo, qui indique, vraiment, une crise financière, un manque dans la matière. Et donc, on a vu tous les cracks, des crypto-monnaies, de l'immobilier, l'inflation qui est revenue en force, et le manque également, de sécurité, de bien-être, la pénurie alimentaire, aussi, qui se sont créées, avec cette lutte Lune Noire en taureau, donc on voit l'importance, sur le plan mondial, de ce transit, de la fin 2020, à cet été 2021. Donc, retour sur cette Lune Noire en gémeaux, qui forcément, cause des inquiétudes, des stress, des grosses préoccupations mentales, pour la plupart d'entre nous, avec évidemment, l'idée ici, qu'individuellement, on se sent frustré, privé, de mouvements, de communiquer, de nous déplacer, il y a une vraie, soif d'absolu, sur le plan mental, avec des refus, des rébellions, et forcément, ici, dans les bons côtés, il y a un manque, qui va nous créer, le désir de le surpasser, avec toute l'intelligence, et toutes les techniques, finalement, parapsychologiques, même occultes, et des choses, complètement, un peu, exceptionnelles, qui vont nous, nous permettre, de dépasser, cette frustration mentale, et intellectuelle, et même cette frustration, dans la liberté, des déplacements, et de la pensée, qui va nous faire, un peu revivre, une forme d'adolescence, parce que le gémeaux, c'est un tenternel adolescent, un curieux de la vie, donc c'est un transit, qui va stimuler, profondément, la curiosité pour celles et ceux qui le vivent bien, dans les mauvais cas, attention, ça peut être une ivresse particulièrement néfaste, une frustration, une paradis, une stérilité, un vide, même une cruauté intellectuelle, ce sont tous les attributs de la lune noire, que j'exprime, et qui ont été bien expliqués, par Laurence Larzoul, qui a écrit un grand livre, Comprendre la lune noire, qui est très bon, pour comprendre bien la lune noire, qui indique d'ailleurs, dans le thème, souvent, le point, qui vous permettra, le dépassement, d'un peu, d'accomplir votre quête initiatique, de passer du nœud sud au nord, comme disent souvent, des astrologues, qui ont un peu, une vision karmique, du thème, ce qui n'est jamais mauvais, et c'est vrai que le nœud nord, indique toujours la direction à prendre, ou la direction qui risque d'être prise, et la lune noire, va nous indiquer, la maison, le signe, et les tendances du thème, et les expériences, qui vont nous faire, aller un peu, vers notre destinée, vers notre, vers notre, vers notre voie, donc évidemment, dans les bons côtés, c'est l'orgasme, c'est l'extase, c'est le ressenti, puissant, passionné, même démesuré, la vraie symbiose, la vraie volupté, dans les mauvais côtés, c'est l'effroi, c'est l'horreur, c'est la bestialité, c'est la monstruosité, la monstruosité, pardon, comme le disait si bien, dans son livre, Laurence Larzoul, et on retrouve effectivement, finalement, ces pulsions, des fois, ces orgies, ces démesures, ces débordements, ces défoulements, ces délires, ces errances, que procure évidemment, ce point sombre, et mystérieux, et parfois angoissant, qu'est la lune noire, donc voyez bien, qu'en gémeaux, pour certains, certaines, elle va être très bien vécue, qu'elle va nous permettre, justement, de bien le vivre, pour d'autres, attention, remise en question nécessaire, et sur le plan mental, il peut y avoir, de vraies crises ici, de vraies dépressions, de vraies maladies mentales, de vrais défoulements, et débordements, et le pire, un peu de la nature humaine, et de la cruauté humaine, qu'on peut voir, dans le discours, de certains, hommes politiques, journalistes, dans les médias, donc là, la lune noire, a tendance à révéler, ce qui est caché, à exposer, ce qui est caché, et à voir, ce qui encore hier, n'était pas vu, et là, c'est vrai que les domaines gémeaux, des médias, des transports, de la liberté de mouvement, de pensée, vont être forcément, pleinement impactés, les mouvements, et on va dire, ce qui concerne un peu, les gémeaux, comme les étudiants, les médias, les voisins, les pays frontaliers, les zones frontalières, comme on le voit là, avec ces énormes inondations, d'ailleurs, on a parlé que la lune avait, eu un décalage d'orbite, ce qui a provoqué, des énormes inondations, est-ce vrai, je ne sais pas, je ne peux pas vous le confirmer, je ne suis pas un spécialiste, de l'astronomie, et de l'astrophysique, mais c'est vrai, qu'on voit, que des pays, comme la Belgique, d'ailleurs, qui sont marqués par les géants, sont fortement marqués, par ces inondations, qu'on a aux frontières, alors, j'ai oublié, mais si, voilà, ça me rappelle, là, il y a vraiment, on le voit quand même, avec tout ce qui se passe, sur le plan un peu mensuel, et actuel, sur ce mois de juillet, il y a comme une chape de plomb, qui se verse un peu sur le monde, une inquiétude, et particulièrement aux endroits, où vous voyez, où Saturne a été conjoint au méridien, donc pour cette nouvelle lune du 10 juillet, et durant la mensualité qui précède, et on voit qu'il y a une forme de zombification, si je peux me permettre l'expression, de la société, il y a un peu des zombies, sur le plan mental ici, vous voyez, et cette lune noire, elle crée vraiment un vide mental, pour beaucoup de personnes, on voit qu'il y a des gens, qui n'ont plus d'arguments, qui n'ont plus beaucoup de discours, qui sont un peu zombifiés, à l'image un peu de, de ces presque, de ces 2 millions de personnes, et encore une fois, on respecte, la liberté de chacun, on ne dit pas qu'il ne faut pas se faire vacciner, on ne dit pas que, voilà, le vaccin est terrible, et que non, non, on dit juste que, voilà, il y a une liberté de pensée, de mouvement, et que c'est vrai que d'un coup, il y a un discours un peu, qui est très controversé, qui est très critiqué d'Emmanuel Macron, pour mon pays, le pays dans lequel je vis, je réside, le pays dans lequel je viens, le pays dans lequel ma fille, serait censée grandir, et évidemment, dans l'idéal, ses enfants, et vos enfants également, et vos petits-enfants également, donc on peut se poser des questions, avec tout ça, et c'est vrai que, quand on voit, c'est presque ces 2 millions de personnes, qui vont se faire vacciner, suite à un déclic, qui peut-être pourrait être nécessaire, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, pour qu'ils fassent, ou pardon, pour qu'ils puissent faire face à la réalité, parce qu'on est souvent contraint, à nos obligations, à nos réalités du moment, mais on voit concrètement, qu'il y a une forme ici, de visite un peu, de vide d'esprit, et souvent, vous voyez, le défaut des Gémeaux, je l'ai souvent remarqué, les Gémeaux, c'est un signe qui ont plein de défauts, ça peut faire des gens menteurs, double face, double vie, très contradictoire, je ne dis pas que tous les Gémeaux sont comme ça, mais certains le sont, et c'est vrai qu'il peut y avoir, parmi beaucoup de Gémeaux, de problèmes dans la mentalité, dans le mental, et parmi les défauts des Gémeaux, on peut être très girouette, on peut être très dispersé, et c'est aussi, on a du mal à trouver un juste milieu, si vous connaissez des Gémeaux, qui ont ce défaut, un peu d'être tout le temps, tout blanc, tout noir, ils vont vous chauffer, vous souffler, pardon, le chaud, et le froid, comme je le dis souvent, le nord et le sud, et c'est vrai que souvent, ils ont des très beaux discours, mais il y a un vrai défasage, un peu entre un côté et un autre, et c'est vrai qu'ils ont des fois du mal à être dans le juste milieu, l'idéal du Gémeaux justement, c'est d'être un peu dans ce juste milieu, d'avoir un discours justement, qui peut être contradictoire, qui accepte aussi l'avis de l'autre, et les bons Gémeaux, je les connais, j'en connais, sont des gens très tolérants, avec qui on peut vraiment discuter, échanger, avec qui on peut parler, avec qui on peut envisager, un scénario, on va dire, blanc, plus positif, comme un scénario négatif, angoissant et autre, donc ici, effectivement, la lune noire, va avoir tendance à perturber, cette fonction Gémeaux, à créer des tensions, d'autant plus que vous voyez, elle va être au carré, de beaucoup de rentrées de planètes, qui vont rentrer en vierge, donc on a vraiment tous les signes mercuriens, enfin les deux signes mercuriens, les deux seuls, pardon, qui vont être en alerte, et c'est là où, effectivement, avant d'ailleurs, une grosse phase scorpion, et une grosse phase balance, on peut imaginer, de gros mouvements sociaux, de grosses colères, de gens qui ne vont pas du tout accepter, qui vont se rigidifier, sur le plan mental, sur le plan de l'intellectualité, qui vont, certains vont se zombifier, et c'est vrai que ça peut être particulièrement difficile, alors sur le papier, évidemment, plusieurs signes, on va dire, sont plutôt bien concernés, et d'autres sont moins bien concernés, alors évidemment, sur le papier, les signes mutables, sont ceux qui auront tendance à subir le plus négativement, ce transit de la lune en gémeaux, de la lune noire en gémeaux, donc les gémeaux, bien évidemment, et là encore une fois, certains vont avoir, ceux qui ont justement, qui vivent bien la lune noire, qui ont peut-être plus une dominante plutonienne, saturnienne, neptunienne, qui ont une dominante lune noire, dans leur thème, ou du moins, une lune noire assez puissante, ou assez active, conjointe aux luminaires, conjointe aux angles, ils vont pouvoir justement, bien vivre ce transit, mais dans l'ensemble, les gémeaux, les sagittaires, les poissons, les vierges, vont avoir quand même, cette tendance, à mal vivre sur le plan mental, et dans leur vie, cette lune noire, donc attention, aux déprimes, au stress, aux conflits, notamment, dans vos manières de parler, de vous déplacer, de vous exprimer, mal vécu, et justement, on déborde, on pète des plombs, on devient très sauvage, parce que c'est un axe, la lune noire, d'un côté, on a l'apogée, avec la lune noire, et de l'autre, on a la périgée, avec Priap, donc Priap va rentrer en sagittaire, et c'est vrai qu'il peut rendre, les sagittaires, très sauvages, comme vous avez eu, par exemple, le président de la république française, ou du moins, celui qui occupe ce poste, l'être, donc là, attention, pour les vierges et les gémeaux également, pardon, pour les vierges et les poissons également, mais également les gémeaux, les sagittaires, de ne pas subir ce transit, et vraiment, les gémeaux, les poissons, vierges, excusez-moi, l'axe, avec l'intrusion de Jupiter, qui va quitter leur signe, justement, sur la fin juillet, vu que Jupiter va rentrer en verso, si vous vous rappelez bien, c'est l'un des événements, principaux, qui arrivent, sur cette fin du mois de juillet, Jupiter revient en verso, pour quelques mois, dans le dernier des camps, donc c'est vrai que, ici, les poissons, les vierges, surtout les poissons, vont un peu perdre leur surperbe, et les vierges, avec toute la cohorte de planètes, qui arrivent dans Mars, ils vont un peu la sentir passer, là, je pense, c'est ce carré de la lune noire, donc c'est les signes en alerte, dans une moindre mesure, les scorpions, les capricornes également, vont vivre le quinconce, et qui peut impliquer plus de servitude, de serviabilité, de sentiments de servage, et dans une moindre mesure, ce sera un peu moins dur, mais effectivement, ce sont 5-6 signes, 6 signes, qui subissent un peu la lune noire négativement, à noter, que par contre, les béliers, les lions, les balances, les versos, vont avoir l'énergie, justement, les pulsions, les désirs, l'énergie sexuelle, les connaissances occultes, le contrôle de soi, le dépassement nécessaire, pour faire face, à ces épreuves, et à tous les événements, qu'ils vont avoir, durant ces 9 mois, c'est un peu une période de gestation, un peu la lune noire, de 9 mois, alors, la lune noire moyenne, bien évidemment, et pas la lune noire vraie, elle va transiter le premier décan, donc du 18 juillet au 16 octobre 2021, elle transitera le deuxième décan des Gémeaux, du 16 octobre 2021, au 14 janvier 2022, et à partir de cette date, du 14 janvier, jusqu'au 15 avril, elle transitera le dernier décan des Gémeaux, et elle rentrera le 15 avril, en cancer, ces fameux cancers, rappelez-vous les cancers, alors ça sera peut-être une période de test, un peu à ce moment-là, pour les cancers, eux qui vivent un certain dégagement, on le sent, une bouffée un peu d'oxygène, et d'action, et de plaisir, et de resécurité, ou de réinspiration, qui vient dans leur vie, et c'est vrai que ce mouvement d'élan qu'ils vont vivre, va peut-être être testé en avril 2022 prochain, date à laquelle Jupiter, rentrera en bélier, au carré de leur signe, ce sera donc un petit moment de test, surtout peut-être pour les premiers décans, sur cet été 2022, ce printemps même 2022, où là justement, il y aura la rentrée de la lune noire, le carré de Jupiter, durant tout l'été 2022, qui mettra peut-être un peu un test, à leur départ, entre ces deux étés, ces deux printemps qui arrivent, 2021-22, et c'est là où le cancer, qui est des fois un peu trop dans l'imaginaire, dans le pas de côté, le pas de crabe, s'il a mal démarré les choses, il sera mis un peu en tension, par rapport à Jupiter et la lune noire, pour voir un peu ses dépassements, ce qu'il n'a pas vu, ses excès, pour bien corriger, le mouvement qu'il a effectué, entre ces deux printemps, donc là encore une fois, au cas par cas, ce sera à voir, et si vous voulez plus d'infos, comme sur votre lune noire natale, ou sur votre transit de la lune noire, ou autre d'ailleurs, et l'année qui vient devant vous, n'hésitez vraiment pas, il reste des places pour août, le mois d'août commence à bien se charger, et donc vraiment n'hésitez pas, je parle bien évidemment pour celles et ceux qui ne m'ont jamais pris en séance, pour celles et ceux qui me consultent, qui me connaissent, les suivis sont toujours un peu possibles sur les phases décroissantes de la lune, et on peut toujours trouver des arrangements pour que vous puissiez avoir une séance et bien l'assimiler. Alors évidemment, ce n'est pas des bonnes nouvelles, qu'on annonce depuis des mois, depuis même des années, et depuis qu'on est rentré un peu dans le YouTube game, si on peut se permettre l'expression, beaucoup de gens voient un peu notre singularité, la singularité de l'astrologue Fabien Clemenco, dans sa manière de procéder, et d'annoncer les choses, et c'est vrai qu'à juste titre, on nous a souvent porté un peu au nuet, et complimenté sur le fait que nous étions quelqu'un de très cash, que nous disions les choses telles qu'elles étaient, que le discours était clair, était franc, était audible, et que finalement, c'était des choses de valeur, parce qu'un homme averti en vaut deux, et souvent, ça nous permet de nous préparer, et une astrologie, quelque part, qui n'est pas capable de prévoir la catastrophe, n'est-elle pas catastrophique ? Donc ça, on peut méditer, et c'est vrai que souvent, on nous a aussi accusé d'être un oiseau de malheur, et malheureusement, souvent, on n'écoute pas forcément le message, et on tue le messager, et c'est vrai qu'on nous a accusé, malheureusement, d'être très négatif, de distiller la peur, même encore, vous le verrez dans cette dernière vidéo, de la nouvelle lune, où j'ai dit, lunez aux mauvais augures, attention, la tradition nous dit que, les plus grands de ce monde, comme Antares, nous ont prévenu que, vous voyez, quand Saturne est au méridien, c'est un indice classique, donc de décès, ou de grandes catastrophes, de grandes privations, de grandes châpes de plomb, qui jettent sur la nation, et autres, et là, encore une fois, on nous a rionné, quand on a fait cette vidéo, je crois, autour du 6-7 juillet, et quelques jours après, malheureusement, après le discours de Macron, l'effet Saturne, l'effet châpe de plomb, s'est bel et bien produit, donc on voit, effectivement, que, c'est pas en chantant, effectivement, de voir autant de déprimes, parmi les femmes de notre pays, et autres, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de partout qui nous appellent, et j'en place une vraiment pour toutes ces personnes, toutes ces personnes qui me contactent, un peu de partout dans le monde, parfois d'endroits très, 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 très exotiques, et également d'autres endroits un peu francophones, comme le Québec, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, tous les pays où il y a beaucoup de francophones, également l'Afrique, tous les pays africains, les Antilles également, l'Outre-mer, et donc ça, et Tahiti également, oh là là, j'en passe une pour mes amis de Tahiti, qui commencent à être nombreux, et que j'embrasse très fort, et tous les autres également, et donc c'est vrai que, il y a de l'inquiétude parmi toutes ces personnes, avec tout ce qui se passe, et à juste titre, on voit également là, c'est d'ailleurs assez encourageant, on voit qu'il y a une masse de personnes qui est zombifiée, et il y a d'autres personnes qui prennent conscience, c'est donc un moment, où la pugnacité mentale, la ténacité mentale, tenir bon, tenir le cap, finalement ne pas se perdre, dans des esprits sectaires, dans les extrêmes, dans des choses trop lunaires, ou trop lointaines, mais viger une forme d'apogée, de dépassement, de manque à combler, il y a toujours un manque à combler, et c'est vrai qu'ici, il y a vraiment des difficultés à combler, donc ici on est bien équipé, et c'est là où justement, les gémeaux, c'est quand même un signe, vous verrez, ceux que vous connaissez, celles et ceux que vous connaissez, ou qui ont particulièrement Vénus en gémeaux, ce qui n'est pas toujours une position facile d'ailleurs, ce temps passant, mais celles et ceux qui sont marqués par ce signe des gémeaux, ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe vénusien, ou signe qui occupe, ou qui fait résider le maître d'ascendant du thème, ou une planète dominante, vous verrez que ces personnes là, recherchent souvent l'âme sœur, le gémeaux, c'est l'âme sœur, c'est la dualité, mais c'est trouver son complice, c'est trouver finalement sa flamme jumelle, son jumeau, son double, et c'est vrai qu'ici, vous voyez, il y a l'idée de nos amitiés, qui est très marquée par ce transit de lune noire en gémeaux, c'est un moment où il faut un peu se serrer les coudes, trouver de l'entraide, et on a envie vraiment de coopérer, dans des duos, dans des collaborations, à deux, entre deux endroits, entre deux pays, entre deux lieux, donc évidemment, le transit de la lune noire en gémeaux, mal vécu, il peut renforcer les divisions entre deux camps, entre deux clans, entre deux nations, entre deux idéologies, bien vécu, il nous force justement à nous serrer les coudes, à prendre conscience de ce qu'il se passe, et que ce qui se passe, c'est la porte ouverte un peu à toutes les fenêtres, pour faire un peu d'humour, même si ce n'est pas très marrant, et que demain, on peut nous imposer l'écriture inclusive, d'ailleurs, la lune noire peut imposer une grosse transformation sur l'écriture, gémeaux, c'est nos manières de parler, de communiquer, il peut y avoir une révolution dans la sphère des communications, d'internet, des déplacements, on voit avec la taxe carbone et autres, qui se met en place en Europe, petit à petit, c'est le signe de l'air, le gémeaux, donc c'est vrai qu'il y a une grosse préoccupation aussi, qui va venir sur l'état de l'air, du carbone, et autres, même si encore une fois, tout cela est très discutable, et que, on va dire, le changement climatique lié à l'homme, est remis en question par beaucoup de, ou du moins seulement lié à l'homme, est remis en question par beaucoup de scientifiques, et je ne dis pas que le climat ne change pas, je n'ai pas dit ça, il y a effectivement une vraie catastrophe climatique, et des vraies préoccupations climatiques, donc je vous renvoie quand même, pour reparler de liberté, d'union fait la force, à mes vidéos de 2020 que j'ai faites, et à ma playlist 2021 et vous, que je laisse en fin de vidéo, que je vous invite à regarder, l'année 2021 est très marquée par un transit Saturne carré Uranus, dont j'ai beaucoup parlé, qui a été un peu la marque, le cachet de cette année 2020, on est un peu sur les deux prochains transits, on vient de subir le deuxième passage, n'oubliez pas qu'on avait eu le premier en février, au moment où on nous avait d'ailleurs introduit, le pass sanitaire, où il y avait eu les premières vaccinations de masse, et les premiers variants qui arrivent, donc c'est là où il y a vraiment, un effet qui continue, qui se poursuit, et c'est là où finalement nous devons prendre conscience, que peut-être la liberté n'a pas de prix, l'union fait la force, c'est évidemment une année à tendance verso, et avec le retour justement de Jupiter en verso, nous pouvons penser à juste titre, comme je le disais déjà, que tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse, que la goutte d'eau peut faire des bordels vase, et ainsi de suite, et on voit finalement un grand morcellement du monde, parmi des tonnes d'autres choses que j'avais annoncées, dans cette vidéo, d'ailleurs il est intéressant, que le nœud de la lune, les nœuds lunaires, vont quitter, en janvier 2022, le signe des gémeaux, et l'axe gémeaux-sagittaire, pour rentrer dans l'axe taureau-scorpion, et c'est vrai que là, la lune noire va croiser, le nœud de la lune, sur cette phase, les deux cycles vont se chapeauter, vont se combiner, d'ailleurs je vais vous la donner, la période où la lune noire va croiser, le nœud lunaire, ça peut être un événement mondial et karmique, ou du moins à dimension karmique, pour ceux qui croient au karma et aux vies antérieures, particulièrement puissant, et particulièrement mémorable, et cette conjonction va se produire, le 7 septembre 2021, vous voyez bien qu'elle arrive un peu, à une semaine près, aux alentours de cette obligation vaccinale, c'est donc un moment très important, pour les premiers des camps gémeaux, parce qu'elle va se produire, à un moment crucial, surtout pour les premiers des camps, des signes évoqués, négativement ou positivement, donc encore une fois, il n'y a pas que les gémeaux qui vont être impactés, mais positivement, ou tous les signes négativement que j'ai évoqués, alors vous avez vu que pour les taureaux, et les cancers, le transit est un peu plus neutre, il est évident que pour les ascensants taureaux, c'est un transit qui va aller dans la continuation, de ce que le transit de la lune noire, a produit sur ces neuf derniers mois, et c'est vrai qu'ici, les moyens, la sécurité, les finances, les acquis vont être beaucoup importants, très importants, pour les ascendants cancer, particulièrement, ce transit de la lune noire, dans leur maison 12, peut-être une vraie tannée, pour certains, et c'est vrai que sur le plan, des maladies psychiques, les hospitalisations, la vaccination, il peut y avoir un vrai questionnement de fond qui se fait, et une vraie période de gestation, avant des gros mouvements peut-être, sur les prochaines périodes un peu cancer, de ce Jupiter en poisson, qui va passer sur les 4 premiers mois d'avril, 4 premiers mois de 2022, de janvier, enfin de décembre 2021, avril 2022, il y a pas mal de mouvements, poisson-signes d'eau là, sur la fin de 2022, et il y a Mars qui va revenir en cancer, sur le début 2023, donc là il y a une vraie période de gestation, qui peut démarrer pour certains cancers, pas tous, certains qui gèrent bien leur vie, vont avoir la relation des énergies, là depuis fin 2020, et déjà cette période qui a été très importante, pour tous les cancers, comme on a pu le voir, avec pas mal de planètes, qui ont transité le signe du cancer, comme on l'a vu, il y a eu Mars, il y a eu Vénus, il y a eu le soleil, avec le solstice d'été, et il y a eu également la nouvelle lune, en cancer du 10 juillet, donc là il y a tout, et Mercure aussi, qui est en train de traverser le cancer, donc là il y a tout un cycle, mental, d'action, d'affection, de volonté, un moment marqué dans l'année, surtout sur le plan maintenant, du mental pour les cancers, qui est très important, donc, c'est intéressant d'ailleurs, Mercure est dans le signe de la lune, la lune noire est dans le signe de Mercure, et les nœuds de la lune, sont dans le signe du gémeau de Mercure aussi, donc là il y a vraiment, quelque chose sur le plan mental, qui peut causer beaucoup pour des gens, des problèmes psychiques, des états lunatiques, des états lunaires, dépression, dépendance, grosse nostalgie du passé, incontrôlabilité des émotions, des sentiments, des feelings, d'autres justement vont le voir, vont prendre du recul, surtout ceux qui ont une tendance à accepter la douche froide et autres, vont pouvoir justement, qu'ils utilisent bien l'astrologie, l'occulte, les choses comme ça, surtout l'astrologie, ils vont pouvoir bien prendre le transit, et créer un dépassement, et là c'est peut-être un transit qui tend, je vous dis, moi pour moi il faut se serrer les coudes, il faut faire les choses à plusieurs, il faut s'aimer, c'est vrai que là si vous êtes seul, par exemple, il faut se mettre en couple, il faut s'unir à quelqu'un de valable comme soi, de solide, il faut un peu mettre nos rengaines du passé de côté, nos contradictions de côté, il faut apprendre à justement trouver un juste milieu, pour remballer les extrêmes, pour aller vers une voie à s'entendre ensemble, sinon ça va être dramatique, et là on va tous se zombifier, et d'ici avril 2022 prochain, c'est très inquiétant, parce que c'est l'arrivée de Jupiter en bélier, et c'est inquiétant, attention pour les femmes, et pour beaucoup de personnes, parce que Jupiter en bélier, et ça je voudrais en parler, il y a des gros cycles béliers qui arrivent, et c'est vrai que pour l'armée, l'urgence, le côté violent des hommes, les nouveaux leaders, des nouveaux despotes, des nouveaux tyrans, des nouvelles tyrannies, des nouveaux pouvoirs, peuvent survenir, et c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, qui peut survenir, et c'est vrai que des dictatures militaires, des impositions de l'armée, peuvent venir, donc attention, s'il y a une guerre civile qui se prépare en France, ou une révolte de masse, avec déjà, par ailleurs, des fois des motifs très légitimes, parce que la liberté de penser, de se déplacer, la liberté d'agir par soi-même, d'être souverain de soi-même, elle est très importante, mais des fois on entend des discours qui peuvent totalement vriller, et attention que la révolte populaire soit pas reprise et englobée par des idéologies parfois extrémistes, des gens qui se servent de ça, et on voit qu'il y a tous les mouvements de débordement, non seulement chez les complotistes, mais chez le mouvement du woke, par exemple, qui tente à la cante celle culture, donc attention, attention, parce que c'est vrai que le gémeau, c'est la culture mentale, c'est vraiment un signe de culture, pas que, mais d'éducation, d'académie, et c'est vrai qu'ici, la lune noire peut stériliser, peut vider, peut canceller, donc faire très attention, faire très attention, et prendre ce transit quand même au calme. Voilà, je vous invite à prendre, évidemment, tout ce que je dis, un peu avec du recul, il ne faut pas vous angoisser, il faut vous prendre un petit spray, une limonade, c'est l'été, il faut vraiment vous détendre, vous hydrater, penser un peu à prendre soin de vous, l'astrologie, ce n'est pas pour tout le monde, je rappelle que les vidéos sont interdites au moins de 18 ans, les séances d'ailleurs aussi, je le dis toujours à des gens qui veulent consulter, faire consulter leur enfant, il faut qu'il y ait un adulte à côté, ce n'est pas pour les enfants, c'est le cas de le dire, il faut la réalité, c'est quelque chose qui est profond, l'astrologie et l'occulte, et généralement la quête initiatique un peu des mystères, et de la vérité, n'est pas fait pour n'importe qui, c'est quelque chose qui peut heurter, qui peut violenter, qui peut nous transformer profondément, et là encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde, et il faut accepter, il faut être tolérant, il faut comprendre également, en tant qu'astrologue, on en devient beaucoup plus tolérant, parce qu'on comprend que ce qui se passe dans le monde, et ce qui se passe chez les gens, est souvent dû aux aspects, et là on voit que ce qui se passe, mais vraiment rien qu'avec le seul transit de Saturne-Uranus, je vous le dis, franchement, il est violent, cette triplette, ces trois aspects de l'année, ils sont marquants, parce qu'on a vraiment trois étapes, et on voit qu'on vient de franchir la deuxième claque, le camion nous a roulé dessus une fois en février, beaucoup n'ont rien vu, comme souvent, et je le dis souvent, c'est le deuxième carré, c'est le deuxième transit, c'est le deuxième duel, c'est le deuxième impact, qui est souvent révélateur en termes de transit, et c'est souvent le plus dur, on espère qu'on aura dépassé cette situation en décembre, et on peut penser effectivement, et on l'espère, que sur les prochains Mercure rétrogrades, le pass sanitaire français, du moins qui a démarré sous un Mercure rétrograde, sera modifié positivement, et pas en pire, voilà, et là encore une fois, ça ne tient qu'à nous, c'est aussi le changement que des fois qu'on veut voir collectif, il s'opère d'abord dans nous, comme disait Gandhi, qui est peut-être un pédophile d'ailleurs, il ne faut peut-être pas le citer tout le temps Gandhi, et donc il n'était pas si pisse que ça Gandhi, mais Gandhi disait, vous devriez être le changement que vous aimeriez voir, et c'est un peu ça l'idée, c'est que des fois, avant de changer collectivement, il faut savoir changer soi-même, et si tout le monde fait ce processus un peu de changement individuel, on aura un vrai changement collectif en fait, et on sait qu'on est là-dedans, on sait que, et on le voit, même moi peut-être que je suis plus exposé à ça en tant qu'astrologue, mais on observe une énorme souffrance humaine, et on voit que cette souffrance, malgré tous les défauts, les colères, les souffrances, les frustrations, et même le pire que ça peut impliquer, ça nous amène vers des problèmes et des solutions, et cette tendance à aller chercher les solutions, et comme le disait Churchill, pardon, ouais c'est Churchill, non c'est Roosevelt, qui disait ça, il disait, les faibles cherchent des excuses, l'effort des solutions, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu simple, c'est un peu vite dit, et c'est facile d'être dans ce discours-là, mais quelque part c'est vraiment réel, et c'est là où on a tout le temps d'aller chercher ces solutions, d'aller se serrer les coudes, pas avec tout le monde, bien évidemment, je ne vous dis pas d'aller aborder justement avec un tel transit, de canceller votre avis, pour justement vous soumettre, et d'aller carrément vous soumettre de manière stupide, à l'opposé de votre manière de faire, ou de vivre, ou d'être, mais ici je demande d'aller chercher la conciliation, d'aller chercher le juste milieu, et d'aller chercher finalement l'union qui fait la force, l'intelligence, cette liberté qui n'a pas de prix, de mouvement, de pensée, mais oui, mais oui, mais bien sûr, mais bien évidemment, à ce sujet, si vous vous intéressez à d'autres vidéos, je vous invite donc la vidéo des deux lunaires en gémeaux, cette fameuse vidéo de 2021, et vous, l'année entière aux lumières de l'astrologie, signe par signe, revoyez-la, si vous ne l'avez pas vue, c'est une longueur de vidéo, et il y a celle évidemment qui médite bien, sur 2021 et vous, sommes-nous réellement libres, dans nos existences, la grande question de notre temps, et c'est vrai que j'avais, vraiment dans toutes ces vidéos, la plupart du mois de 2021 et vous, je reviens souvent sur ces trois tempos, ces trois temps, ces trois temps très marqués, qu'ont été les carrés Saturne-Uranus, marqueurs un peu, de l'année 2021, avec les transits de Jupiter en verso et bélier, en verso et poisson, excusez-moi, et là, effectivement, c'est vrai que ces trois carrés sont tendus, en termes de liberté, d'individualité, de restrictions individuelles, pardon, d'autonomie, de liberté, d'émancipation, et on voit qu'on est vraiment dans une année, où la liberté n'a pas de prix, où il faut s'unir, pour, pour vraiment, montrer que, tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se case, qu'ici c'est la petite goutte d'eau, parmi d'autres, qui fait déborder le vase, encore merci de votre attention, bon courage pour ce transit, merci vraiment de votre audience, de mettre un pouce bleu, un like, comme on dit, de vous abonner, de partager les vidéos, et de regarder, peut-être cette playlist 2021, et vous, si vous ne l'avez pas encore vue, ou toutes les vidéos, et de regarder cette vidéo, de la lune noire en taureau, que je laisse également en description, qui pourra un peu vous inspirer, et vous faire apprendre un peu plus, sur la lune noire, qui est un point quand même essentiel, dans le thème astral, et qu'il ne faut pas non plus oublier, et totalement occulter.